en géographie cette semaine nous allons travailler sur consommer de électricité en france du moins à quoi sert l'électricité comment elle arrive dans nos maisons dans nos foyers comment est elle fabriquée et surtout pourquoi il ne faut pas la gaspiller pour cela on va travailler comme en classe c'est à dire que tu vas avoir des documents des photographies des textes je vais te demander de les lire et de bien les observer tu vas avoir aussi des questions et bien ces questions tu vas pouvoir y répondre sur ton cahier de brouillon majoritairement toutes les réponses sont dans les documents mais parfois il faudra aussi que tu réfléchisses par toi même une fois que tu auras répondu à toutes ces questions je vais te proposer des réponses tu les lis tu regardes un petit peu tu les compares avec tes réponses pour voir si tes réponses à toi sont pertinentes c'est à dire si elles sont si elles se rapprochent de la réponse s'il n'aurait rien à voir c'est que effectivement tu étais un petit peu comme on dit hors sujet mais du moins toi tu as peut-être pensé à autre chose et enfin je te proposerai une leçon qui regroupera un petit peu une réponse globale à toutes les questions qu'on a posées et cette leçon il faudra que tu la recopie sur ton cahier de géographie donc ici tu as deux photos trois photographies petit boîtier jaune jaune vert que tu peux voir en haut à gauche un papa et sa fille a dans une cuisine regarde bien ce qu'ils sont en train de faire et regarde bien ce qu'il y a dans la cuisine et en dessous une autre photo effectivement c'est à toi je te laisse regarder un petit texte sur l'électricité partout si je vais pas le lire c'est à toi de le lire et de bien comprendre tu as sur la gauche les questions il y a six questions pour le document a tu as tout ce qu'il te faut ici pour y répondre sauf la sixième question ou là il faut que tu réfléchisses par toi même pour le document b tu as un titre et une photographie et un texte trois questions ce que tu vois sur cette photographie regarde bien tout 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 une question qui t'est posée à toi pour savoir si tu as ce genre de choses près de chez toi et ton avis personnel qu'on demande dans la neuvième question à savoir est ce que tu penses que les gens qui habitent là sont contents de voir ces lignes électriques devant leur maison à ton avis ce qu'ils sont contents de voir ça tous les matins et surtout pourquoi pour le document c'est tu as aussi une photographie regarde bien ce qu'il y a au premier plan au second plan maintenant qu'on a travaillé sur les plans tu sais de quoi je parle il y a des questions pour toi que tu dois réfléchir par toi même connaît tu d'autres moyens de produire d'électricité à ton avis comment on peut faire pour limiter les problèmes de développement durable lié à la production d'électricité et enfin tu as un petit texte en dessous pour t'aider ainsi que une rubrique intitulée vocabulaire avec des définitions de mots pour pouvoir t'aider à réfléchir et à répondre aux questions donc au niveau des réponses pour la première et bien effectivement c'est une fille et son père qui sont dans la cuisine dans une cuisine la fille joue à la console c'est une ligne nintendo ds et la consomme la console pardon elle consomme de l'électricité deuxième question le père fait la cuisine il peut avoir besoin d'électricité pour s'éclairer voilà la lampe au dessus pour utiliser un robot de cuisine par exemple qui coupe rappeler légumes ou peu importe et éventuellement pour faire cuire le repas sur une cuisinière électrique chez toi peut-être qu'il y a un four qui fonctionne une plaque pardon qui fonctionne à l'électricité une plaque à induction une plaque électrique ou encore une plaque avec des brûleurs à gaz dans ce cas là ça n'utilise pas de l'électricité mais du gaz donc elle sert à quoi l'électricité et bien elle sert à éclairer la maison à cuire les aliments et à faire fonctionner la télévision l'ordinateur la machine à laver enfin tous les appareils électroménagers et moi je te conseille de chercher chez toi et de faire un petit inventaire de tous les appareils qui ont besoin d'électricité mais ça on a déjà travaillé sur l'électricité cette année donc tu devrais trouver très rapidement troisième question quel est ce véhicule et bien c'est un bus électrique peut le voir sur l'image tout à sur la gauche il me semble effectivement c'est écrit 100% électrique donc il fonctionne à l'électricité l'électricité il se recharge et il a des batteries on dit que c'est un bus propre puisqu'il ne pollue pas quatrième question et bien ce sont les feux tricolores tricolores ça veut dire trois couleurs le feu vert orange et rouge il y a l'éclairage public et un réseau électrique pour le tramway alors un tramway par ici il n'y en a pas énormément sauf maintenant au havre depuis quelques années il y a aussi dans d'autres villes il y a énormément de villes en france qui fonctionne qui n'ont pas de bus ni de car mais qui utilisent des tramways qui eux fonctionnent à l'électricité donc ça pollue un peu moins donc on trouve où est ce qu'on peut trouver l'électricité bien on peut en trouver dans la classe on peut trouver dans les magasins on peut trouver dans ta maison on peut trouver dans les bureaux les usines dans les rues pour les feux tricolores pour éclairer la nuit pour plein de choses pour les panneaux publicitaires donc l'électricité on la retrouve partout tout autour de nous on en a absolument besoin du moins majoritairement elle fait elle sert à faire quoi elle sert à faire avancer aussi les bus et les voitures électriques peut-être que tu connais quelqu'un ou chez toi il ya peut-être une voiture électrique les métros les tramways les trains effectivement les trains ils fonctionnent à l'électricité quoi d'autre encore le petit compteur le petit boîtier de qui était jaune un petit jaune vert et bien depuis cinq ans à peu près cinq six ans on trouve chez soi ce genre de compteur il sert à quoi ce compteur et bien il sert à mesurer l'électricité consommée ce que ce que l'on consomme et d'avoir une facture plus précise donc plus on consomme plus on paye moins on consomme on paye donc chaque foyer paye un a aussi un abonnement d'accord on paye pas que l'électricité qu'on consomme on se paye aussi un abonnement un abonnement acquis il ya des fournisseurs d'énergie comme l'edf qui veut dire électricité de france engie et d'autres et d'autres fournisseurs effectivement d'électricité qui eux achètent de l'électricité du courant électrique et le vendent aux particuliers donc à nous sixième question quels sont les dangers l'électricité et bien on peut se faire électrocuter ça on a déjà vu et il peut y avoir une sur intensité à la maison ou peu importe où on est et on dit que les plombs sautent alors c'est un peu une image mais effectivement dans les boîtiers du mois avant il y avait des vêtements des plombs qui quand il y avait une forte intensité il ya trop d'électricité qui est demandé qui est demandé à la maison par les appareils électriques les appareils électroménagers et bien et bien c'était un plomb on appelle ça un fusible vers ce fusible fondé et donc l'électricité se coupait si tu te rappelles le pendant la semaine du goût le jour où on a mangé à l'école et bien d'un seul coup les plombs ont sauté d'accord il n'y a plus d'électricité tout a été coupé pendant un certain temps jusqu'en réussite jusqu'à ce temps que l'on réussisse à le remettre en place et bien pourquoi c'est parce qu'il y avait trop d'appareils électriques qui fonctionnaient au même moment donc on a demandé trop d'électricité et le compteur électrique il a dit stop et donc il a coupé l'arrivée d'électricité heureusement on a réussi à le remettre par la suite qu'est ce que l'on voit sur cette image et bien ce sont des pylônes qui portent des lignes électriques qu'on appelle des lignes à haute tension d'accord c'est à dire qu'ils transportent une grosse quantité une grande quantité d'électricité on voit ça dans un champ et devant un groupe de maisons individuelles de petites maisons huitième question et bien où est ce qu'on peut voir ces lignes là et bien on peut les voir partir de la centrale nucléaire de paluel par exemple qui est juste à côté ou de panlis qui est pas très loin ce sont deux centrales nucléaires mais ça part pas que des centrales nucléaires ça peut partir d'autres d'autres centrales qui produisent de l'électricité et donc ça pour les amener aux villes aux maisons et bien on les fait passer le long des routes mais aussi à travers champ on en voit de moins en moins car maintenant on les enterre pour éviter de venir les réparer tout le temps quand elles sont abîmées quand elles sont détruites ils peuvent être détruites par le vent quand il y'a des tempêtes et des orages ou encore des catastrophes naturelles et ça rend aussi le paysage beaucoup plus joli que pense 9e question que pensent les gens de ces installations et bien effectivement ils doivent pas être très très contents les personnes qui vivent devant des des lignes à haute tension alors d'une déjà c'est assez moche on va pas se mentir et ça gâche le paysage donc au lieu d'avoir par exemple si on avait une forêt des arbres ou la mer et bien à la place on voit quoi des des fils électriques c'est pas très très joli paysage sans l'effet électrique c'est beaucoup plus joli mais on en a besoin de deux ça fait beaucoup de bruit si jamais tu passes alors faut vraiment éviter de le faire donc je te conseille pas du tout d'y aller mais du moins si un jour tu as l'occasion de passer assez proche de ce genre de lignes à haute tension et bien ça fait beaucoup de bruit qu'on entend comme une sorte de grésillement et ça ne s'arrête jamais et ça peut provoquer des perturbations électromagnétiques on appelle ça comme ça à cause des ondes électriques parce que l'électricité ça émet des ondes imagine toi de l'eau une mare un étang tu jettes un caillou dedans et bien ça va faire des petites ondes là faut s'imaginer que l'électricité ça fait à peu près la même chose quand ça passe dans les câbles et bien tu ne le vois pas mais il y a des ondes qui sortent des câbles on appelle ça des ondes électriques et ça peut provoquer des perturbations et certains ces perturbations ou est ce qu'on les voit et bien on les voit sur les appareils électriques quand on est proche donc les gens qui habitent dans ces maisons et bien ils ont des problèmes pour réceptionner leur image télé entendre la radio mais ça agit aussi sur la santé des êtres vivants donc pas que des humains des animaux des plantes également et ça provoque des maladies donc c'est pour ça aussi qu'on essaye de les éloigner et de trouver un autre moyen pour protéger tous les êtres vivants mais pour l'instant on n'a toujours pas trouvé on n'a pas trouvé de moyens définitifs pour transporter et faire circuler l'électricité donc c'est le seul moyen qu'on a mais peut-être que toi si tu travailles dessus plus tard tu auras peut-être une idée pour arranger tout ça il ya des gens qui travaillent dessus à ne t'inquiète pas mais pourquoi elles sont importantes ces lignes et bien ces lignes haute tension est importante pour alimenter les foyers des grandes villes les foyers mais aussi pardon les grandes villes les entreprises en électricité et donc toutes ces lignes tous les fils électriques que tu vois un petit peu partout dans les rues dans les champs dans les villes et bien on appelle ça un réseau électrique et c'est le réseau électrique de france qui transporte l'électricité partout en france toutes ces lignes bien sûr ils peuvent pas l'être laissé être laissé comme ça elles ont besoin d'être entretenues afin d'éviter qu'il y ait une coupure de courant parce qu'il imagine une des lignes haute tension qui alimente tout un village toute une ville entière s'il y a des lignes qui se cassent et bien il n'y a plus d'électricité et donc imagine toi autour de toi tout ce qui fonctionne à l'électricité et bien l'électricité on dit qu'elle sera coupée c'est ça une coupure de courant et imagine toi surtout en hiver et bien il ya de nombreuses maisons peut-être que chez toi il y en a il y a des radiateurs électriques et donc s'il ya une courte coupure en plein hiver et bien il va faire très très froid on arrive au document c'est donc qu'est ce qu'on voit en arrière-plan et bien on voit une centrale nucléaire avec deux cheminées deux grosses cheminées d'où s'échappe de la vapeur puisque les centaines de nucléaires utilisent de l'eau avec un élément radioactif qui va chauffer très 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 fort à une très très haute température ça va faire chauffer l'eau qui va se transformer en vapeur la vapeur va faire tourner une sorte d'hélice si tu préfères et va la faire tourner très 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 vite et ça ça va faire tourner un aimant et cet aimant va produire de l'électricité je te résume très vaguement mais ça va produire de l'électricité mais qu'est ce qu'on voit d'autre on voit aussi des éoliennes avec ce qu'on appelle leur moulin c'est à dire les trois pales qui tournent ça tu vois bien ce que c'est puisque à côté de greville et à côté de l'école même de l'école on peut voir une et même des éoliennes même un petit champ d'éoliennes les centrales les centrales nucléaires et bien les centrales nucléaires qu'est ce qu'elle utilise utilise des éléments radioactifs des éléments que l'on trouve des éléments naturels mais que l'on utilise comme le césium et le plutonium et ce sont des éléments très dangereux pourquoi ils sont dangereux ces éléments parce qu'ils provoquent des maladies et des mutations sur tous les êtres vivants et on ne sait pas encore traiter les déchets nucléaires parce qu'une fois qu'on utilisait ces éléments radioactifs pour fabriquer l'électricité et bien à la fin ils sont assez âgés ils produisent moins d'électricité et donc ça devient des déchets des déchets nucléaires et il faut s'en débarrasser mais pour l'instant on ne sait pas encore les recycler comme le plastique ou comme la lui l'aluminium on ne sait pas les recycler et les restent très très dangereux pendant des siècles et des siècles le seul avantage des centrales nucléaires c'est de produire énormément d'énergie et de façon continue même quand il fait nuit contrairement bien sûr aux panneaux solaires parce que les panneaux solaires fonctionnent avec le soleil et la nuit on est d'accord il n'y a pas de soleil donc il ne peut pas produire d'électricité donc c'est pour ça que en france on est un des pays déjà c'est nous qui avons inventé du moins les chercheurs des chercheurs français qui ont inventé le principe on va dire de la centrale nucléaire et donc c'est pour ça qu'on est un des pays où il y en a le plus afin de produire de l'électricité mais c'est très dangereux on en a déjà parlé un petit peu en classe est ce qu'il y a d'autres moyens de produire d'électricité effectivement il y a d'autres moyens pour produire de l'électricité de l'électricité un peu dans le même principe comme le charbon qui lui est naturel qui vient du bois qui s'est décomposé pendant des milliers d'années et le fioul donc c'est du pétrole qui lui aussi avant était du charbon mais du charbon qui s'est liquéfié mais qui est encore plus vieux que le charbon si tu préfères et eux c'est 100% naturel mais ça pollue énormément donc il ya d'autres solutions qu'on a trouvées dès qu'on appelle des énergies propres ça veut dire que ça ne se pollue pas et ça produit de l'énergie comme l'énergie solaire avec les panneaux solaires qui utilisent les rayons du soleil les éoliennes qui utilisent le vent les centrales marémotrices qui utilise les courants marins puisque dans l'eau tu sais qu'il y a du courant tu peux te faire emporter par le courant par les marées et bien on va utiliser ce courant pour fabriquer de l'électricité en faisant tourner bien sûr une sorte d'éoliennes mais dans l'eau si tu préfères on appelle ça des énergies renouvelables ça veut dire qu'on peut les réutiliser et elle ne pollue pas elles sont infinies alors que le charbon le fioul et les éléments radioactifs et bien ne sont pas infinies alors que ça c'est une énergie infinie donc il faut que l'on se tourne vers ces énergies là d'où la treizième question qu'est ce que l'on peut faire pour améliorer notre système et préserver la planète et bien il faut développer les énergies renouvelables donc l'énergie solaire les éoliennes les centrales marémotrices afin qu'ils sont donc renouvelables à l'infini et non polluantes et donc arrêter petit à petit les centrales nucléaires ainsi que les exploitations de charbon et de pétrole quant à la leçon leçon qui va falloir que tu recopies donc sur ton payer géographie elle s'intitule la consommation d'électricité en france donc l'électricité à quoi elle sert elle sert à éclairer cuire les aliments faire fonctionner la télévision la machine à laver l'éclairage des rues certains bus etc je pense que tu as bien compris par où elle arrive et bien elle arrive par un immense réseau de lignes des lignes à haute tension qui transporte l'électricité dans toute la france où est ce qu'elle est fabriquée elle est fabriquée dans les centrales par exemple les centrales nucléaires les éoliennes les centrales solaires les centrales marémotrices et pourquoi c'est important de préserver l'électricité par exemple quand tu quittes une pièce et bien il faut éteindre l'électricité ne pas ne pas laisser les lumières allumées ne pas laisser les chauffages allumés quand tu n'es pas à la maison même pour te dire quand tu rentres il fera un petit peu moins froid et bien non puisque ça consomme énormément d'électricité et d'une déjà ça coûte cher mais aussi parce que sa fabrication crée énormément de pollution et ne faut pas croire que ça vient que des énergies renouvelables mais ça vient aussi du charbon du fioul on utilise encore tout ça en france donc il faut faire très attention et donc si tu consommes moins d'électricité et bien tu protèges plus la planète et bien sûr tous les êtres vivants qui sont sur la planète